Et salut les athlètes, c'est Jerem de Jifit et bah ouais ça y est, ça y est on est parti sur ce GR1 Après quelques kilomètres déjà, après presque 3 kilomètres, j'attendais d'être sur les quais pour filmer parce qu'avant c'était moche Et que la luminosité était pas ouf, elle doit pas être terrible terrible non plus parce que le soleil vient de se lever Le soleil se lève en fait en même temps que nos muscles s'échauffent Et pour ces premiers kilomètres, et bah regardez, j'ai une belle brochette avec moi De gauche à droite on a Joris De dos vous le reconnaissez pas mais si je vous dis, si je vous dis Emir Belkaya, si je vous dis Lapin Runner, normalement vous le reconnaissez Et à droite est bon, on a Pierrick qui vient en voisin de Courbevoie Et Joris je vous le présente plus puisqu'il était déjà là sur le début du GR2 Bon les athlètes après 7,5 kilomètres, évidemment tout va bien Alors on est un petit peu plus lent que prévu mais j'ai envie de vous dire que ça, on s'en cogne Parce que le but aujourd'hui c'est pas d'aller vite C'est d'aller loin et regarder qui j'ai à côté de moi Merci de m'introduire dans ta vidéo Jerem Regardez, venir avec ce fond d'écran magnifique Bon Emir Belkaya, comment ça va ? Eh bien écoute, c'est un petit peu ma reprise je dirais aujourd'hui Puisque depuis le 16 mars, un jour comme chacun sait avant le confinement, je n'ai pas couru Et donc je suis assez surpris de voir que grâce à la vitesse que tu nous donnes, qui est plus lente comme tu viens de le dire Eh bien j'arrive à faire 7 kilomètres quand même Comme quoi les choses ne disparaissent pas totalement Surtout l'endurance, il y a des projets à venir ou pas ? On va parler d'échéance là, ne dis pas ça s'il te plaît Expecte-nous tout ça, parce qu'on a vu l'état des lieux l'autre jour en vidéo Que vous pouvez revoir en cliquant sur le petit i qui va s'afficher je ne sais pas trop où là Ouais, sur le moment par là, en haut à droite Ouais, en haut à droite ou peut-être sur la tête des miens, je ne sais pas Mais le petit i va s'afficher Écoute, ben non, le projet c'est j'aimerais bien redevenir sportif C'est un projet, ça a déjà en soi Et donc du coup pour l'instant pas d'échéance en ce qui me concerne Juste content d'être là avec toi et c'est un peu, j'en profite pour reprendre Vraiment, c'est ça En espérant que cette dynamique de reprendre avec le coach chez Jibout Va me relancer sur une phase sportive Mais on espère Sachez que là, Joris, Pierrick et donc Émir étaient devant chez moi à 5h30 pétante Est-ce que vous connaissez beaucoup de monde qui se lèverait à 4h, 4h30 Pour aller courir avec quelqu'un à partir de Besan Cette ville un peu méconnue Donc on va dire, je ferai les remerciements à la fin de la vidéo Mais on va dire un grand merci à Émir Un grand merci à Joris et Pierrick qui sont en train d'imprimer un rythme de... Je ne vais pas dire de Kenyan parce que je suppose qu'on va me dire que je suis raciste ou je ne sais pas Donc un rythme certain Voilà, un rythme de mollet affûté Est-ce que vous pouvez sourire du mollet les gars ? Merci Oh la vache Émir a choisi le survêtement pour que vous ne soyez pas choqué par l'ampleur de ces mollets Bon, blague à part, on a fait 8 bornes Encore 8 et puis on arrivera au premier habitant Bon, les athlètes, ça y est, après 9 km Le premier coup dur de cette aventure Et ouais, vous ne le voyez plus Émir, Émir Belkaya nous a quittés Ça y est, il a fait demi-tour parce que c'était sa reprise Et que du coup, il va quand même faire une grosse sortie de 17 bornes Pour une reprise, chapeau Et on a récupéré un nouvel athlète On a récupéré Gianni Ça va ? Salut les athlètes Ça roule ? Ça roule, impeccable Donc Gianni qui est un de mes athlètes depuis Bah depuis 2 ans maintenant, pratiquement Oui c'est ça Jour pour jour Après une rencontre sur le Le trail des Lavoires en Valais de Chevreuse Bon, comment ça va Gianni ? Un peu dans le gaz Ça va, je suis content de te retrouver Pour ta dernière grosse sortie parisienne Bon, tes prochaines échéances, est-ce qu'il y en a malgré le virus ? Le trail des Lavoires qui a été reporté en septembre Et je me relance sur le 17 On va te souhaiter bonne chance Merci, merci Et puis encore merci Encore merci de venir partager Et en plus là on est pas mal On est bien, on est bien On est sur les quais de Seine avec un beau paysage Et on file tout droit vers le premier ravito On va voir après 12 bornes Première bosse, pas très pentue Mais assez longue Et voilà les athlètes On est sur le GR1 Du côté de Loussienne Donc la belle petite bosse Les premiers ravito dans un peu plus de 2 km En haut de Loussienne Je retrouve mon assistance de choc Autrement dit mes parents Pour le premier ravito Et puis la première pause On va bien mériter quand même Parce que c'était tout plat jusque là Mais là on s'est pris une grosse bosse En entrant dans Loussienne Et ça continue De grimper sur cette petite cente Donc là vous avez le mollet affûté de Gianni Belle foulée hein Un peu plus de rythme Un peu plus de cadence Les athlètes j'étais en train de dire à Joris Que les gros youtubeurs ont de la chance Parce qu'en fait ils s'occupent pas de la logistique Quelqu'un les filme Quelqu'un poste pour eux sur les réseaux sociaux Alors que moi Mais je fais tout C'est artisanal C'est du fait maison C'est du fait main exactement On vient de repartir du premier ravito Deux heures de course On est un petit peu en retard Par rapport aux prévisions Mais c'est pas grave On rattrapera gentiment par la suite Donc la prochaine ravito dans 15 bornes Les athlètes on est dans une bosse Faut pas reculer là Regardez moi ça Alors ça rend jamais bien sur les caméras Mais je peux vous dire que 24 bornes les athlètes 2h45 Le temps passe très très vite On ne voit pas les minutes défiler Bon ça c'est sûrement parce que Je suis toujours en compagnie de Joris Mais je sais qu'à un moment Il va devoir rentrer chez lui A un moment La vie reprend son cours Donc c'est pas grave Je mettrai la radio Pour avoir un peu de compagnie Mais bon 2h45 On est plutôt bien On est dans les temps On est bien Et voilà une belle petite descente Les athlètes Après 27 bornes Ça fait du bien Mais vous savez ce qu'on dit Si ça descend C'est qu'après Ça va remonter Et en effet Ça remonte Bon les athlètes Le GR1 N'est pas le GR Le plus entretenu du monde Là vous voyez le chemin Mais il y a 30 mètres On ne voyait pratiquement pas le chemin Les ronces recouvrant De part et d'autre Enfin bon Dans un peu plus d'un kilomètre Je crois On arrive au 2ème ravito A Feucherole Et ben on continue Pour le moment tout va bien Les athlètes 3h46 de course 32 km On repart du ravitaillement de Feucherole 2ème ravito Où mon assistance de choc M'attendait Avec la chaise La boisson Les serviettes Pour s'essuyer les mains Après avoir mis Des huiles essentielles Et on a sur les mollets Au top Ça y est j'ai perdu Joris J'ai perdu mon poteau Qui est rentré chez lui Quand même Il faut qu'il rentre chez lui Retrouver Retrouver sa chair et tendre Et puis moi je continue Direction Orgeval 9 km Dans les champs je crois Si je me rappelle bien Ça va être un peu chiant les champs Mais bon On a vu On a vu pire J'ai changé de chaussures J'ai mis les paradigmes Avec un peu plus d'amorti J'ai changé de t-shirt J'ai changé de bracelet éponge J'ai changé de casquette Voilà Voilà Pour le moment Tout va bien Je... En fait je me régale déjà J'ai pas encore ce sentiment d'euphorie Mais je me régale parce que Bah l'air de rien Je sais que c'est La dernière fois que je foule Ces... Ces chemins Ces sentiers francilien Avant de quitter la région Et... Bon je vais pas pleurer tout de suite Mais... Je pleurerai... Un peu plus tard je pense Mais... Ouais Ça fait quand même... Ça fait quelque chose Voilà Allez on se retrouve à Orgeval Tranquillement Dans 9 km Alors regardez moi ça Comme c'est beau les athlètes Les champs Les chevaux A perte de vue Ah c'est cool Donc là ça va être ça pendant Encore un peu... Encore 8 km à peu près Jusqu'à Orgeval Alors ce qui est cool C'est qu'il fait pas chaud J'ai pas le soleil qui me tape sur la tronche Ça c'est plutôt pas mal Faut que je pense à... Changer la batterie de la GoPro Au prochain ravito J'ai envoyé un petit texto à ma super assistance Pour y penser Parce que ce serait dommage De pas vous faire profiter de ça Bon il fait chaud mais... Mais c'est la bonne chaleur C'est la chaleur de l'effort C'est pas la chaleur qu'on subit à cause du soleil Ça c'est plutôt cool C'est une bonne nouvelle J'avais peur hein De ces... Passages dans les champs Peur qu'il fasse chaud Bon on verra à 14h Il sera sans doute plus chaud Mais... Là pour le moment Bon il est 9h30 en même temps Mais... Ça va Tu fais très très bon Là on est à Orgeval Très sympa Parce qu'on est passé devant une maison Dans laquelle... J'ai passé pas mal d'été Plutôt sympa Je m'étais même fracturé le coude En voulant faire le malin En courant vite Sur le carrelage Et en glissant Ouf... Aïe... Ouf... Et donc là j'arrive au... J'arrive au ravito dans... Ou à 3km je crois Donc c'est très bien passé hein C'est... C'est 9 bornes Un peu plus de 10km heure Ça c'est cool C'est la bonne surprise C'est que les... Les jambes vont très bien Je me freine pas Je... Je suis pas au taquet Evidemment Parce qu'il reste beaucoup de bornes Mais là... Les jambes répondent Très très bien pour le moment Troisième ravito A Orgeval On a retrouvé D'accord Michel-Marie et Fred Qui m'accompagnent Sur la prochaine portion J'êtes pas les timides On va analyser leur foulée Pendant plus d'une heure Là... Mon papa Ma maman qui est cachée là-bas Elle est cachée dans la voie Et là... Regardez La caverne d'Ali Baba Avec tout leur ravito Et là... Regardez Là... Il y a le pain Et mes bâtons Qui vont bientôt me servir Et là... On repart pour... Combien de kilomètres ? On repart pour 12km Combien de temps ? Et puis tu vas mettre 1h43 1h43 ? Oui On va maintenant qu'on sera avec Midi 10 Midi 10 Ouais... Parce que là... Ça va grimper là Ok... Bon bah on y retourne aller Bon ça y est... On a fait 45 bornes Avec une petite boucle De quelques... Quelques hectomètres En plus je crois Parce qu'on a tourné à gauche Au lieu de tourner à droite Heureusement que Fred S'en est aperçu Parce que sinon on aurait bouclé Jusqu'à atteindre les 106 km Je pense Là on est revenu en forêt Toujours avec mes deux acolytes Fred à gauche Donc si vous voyez des grands pylônes électriques En ouvrant vos volets C'est à cause de Fred Parce que c'est lui qui les pose les gros pylônes Et puis si vous avez des besoins en informatique C'est du côté droit C'est du côté de Michel-Marie Et si vous voulez discuter avion de chasse Je parle de vrais avions de chasse Je parle pas des fit girls sur Instagram C'est pareil C'est Michel-Marie qu'il faut consulter Bon bref on continue 5h20 de course Et pour le moment Toujours un état de fraîcheur assez cool Donc ça c'est plutôt pas mal Le fait de voir les parents toutes les heures Ca aide énormément Je filmerai le prochain ravito Parce qu'il faut que vous voyez l'installation quand même Parce que quand j'arrive J'ai mon petit siège Il manque que la canne à pêche quoi C'est tout ce qu'il faut Boisson J'ai à manger J'ai pas encore mangé d'ailleurs Mais bon vu l'intensité pour le moment Ca tient Et puis j'ai pas faim Mon corps est habitué à jeûner Donc j'aurai peut-être faim dans Je sais pas Dans une heure, dans deux heures On verra Allez regardez le petit balisage Du GR Toujours super bien balisé Et là on va tourner à droite Tranquillement Donc sur la droite vous avez Fred Et sur la gauche vous avez ce qui pose Voilà des beaux pylônes Quand vous voyez un pylône comme ça Maintenant vous verrez Fred Vous n'avez pas honte Fred Fred est fier de ces pylônes Pylônes qui peuvent atteindre 100m de hauteur C'est ça ? Oh oui ! Punaise ! Ca en fait du beau pylône Alors pour la petite histoire C'est pour les lignes haute tension Qu'on ne peut pas passer en souterrain Puisque si on les passe en souterrain Après on ne peut pas construire dessus Ce qui serait dommage Parce qu'il n'y a déjà plus beaucoup de place Pour construire Est-ce que tu as un petit mot à dire Pour les abonnés ? Non ? Tu boudes ? Donc là depuis hors de balle Je suis avec Fred Fred qui court depuis ? Un an et demi ? Et je débute en traite Ah ! Plutôt UTMB ou Diagonale ? Je ne connais pas l'UTMB Mais je connais la Réunion Donc je dirais plutôt Diag Donc objectif Diag ? Oui dans une dizaine d'années Tu te fasses combien de temps ? 10 ans ? Non je ne sais pas On verra Ouais ça va déjà dépendre De quand est-ce qu'on peut recourir Exactement Et puis après On serait des objectifs intermédiaires Ouais Ah bah oui Et puis Et puis Peut-être que ça ne sera pas Et on repose Ok Voilà Bon et dans la vie tu fais quoi Fred A part planter des A part planter des pylônes Ça va de poursif je suis désolé Non mais c'est pas grave On a l'habitude Non bah je travaille à RTE Réseau de transport électricité Ouais Là où j'ai eu la chance de Travailler avec une vingtaine de personnes Ok On travaille sur tout ce qui est Transcription technique On écrit la bible sur les lignes aériennes Ok Bah écoute un grand merci Fred Pour ce petit accompagnement C'est normal Sur le GR Qu'on continue de poursuivre Et en face on a Triel On va monter tranquillement après Et là ça va grimper un peu Allez on arrive à Triel On va arriver au ravito dans 2 km je crois Rue des bois Même endroit que sur le Que sur le GR2 Même endroit le ravito Et on sera très bientôt A mi course déjà Donc 5ème ravito Oui 4ème 4ème ravito On est On a fait mi course Ca y est C'est bien Donc ma foi j'ai envie de dire Maintenant on est monté Et appliqué Bah physiquement ça va J'ai pas mal aux jambes J'ai mal nulle part en fait Regardez comme le GR est poussiéreux Bon voilà Petit zoom sur mes pieds Je vous ferai une vidéo bientôt sur comment chouchouter ses pieds Allez on est reparti du ravito Donc plus de la mi course 54 km 6h35 Donc là Diborne pour aller au prochain ravito Qui sera à Combécourt Les athlètes on est sur un air de déjà vu avec Michel Parce qu'on est sur la portion qui est commune au GR1 et au GR2 qu'on a fait ensemble il y a 5 semaines maintenant Et regardez donc Ce que vous aviez vu il y a 5 semaines Et ben elles sont toujours là Voilà Après une bonne série de marches On en reprend une autre et on va continuer de grimper tranquillement Les athlètes on est reparti du réseau du ravito Du 64 donc il reste un marathon Autant dire que J'ai envie de dire Il reste peanuts Il reste peanuts Il reste peanuts Il reste un marathon J'en ai fait 6 ou 7 dans ma vie Et ben ça fera un huitième Voilà Ben j'ai quitté Michel Ça y est Michel m'a laissé pour rentrer sur lui Michel Un énorme Un énorme merci à toi Pour ta gentillesse Pour ta sympathie Pour ta bienveillance Franchement C'est la deuxième fois qu'on se voyait Après le GR2 On se fait le GR1 Un bout du GR1 ensemble Quel vraiment Quel plaisir Une super Mais alors vraiment Une super rencontre C'était vraiment cool de partager ça avec toi Donc là allez On continue Ça grimpe un peu On est reparti pour Diborne Il y a 180 des plus Alors non Ce n'est pas les Alpes Ce n'est pas les Pyrénées Mais ça va grimper un peu quand même Alors là J'en connais un qui serait très content C'est con Mais je ne pourrais plus jamais voir un pylône électrique Sans penser à Fred Et ouais Fred Malheureusement Je crois que Ton souvenir est lié à ces pylônes électriques C'est moche Enfin c'est moche Le fait que ce soit lié aux pylônes électriques Les pylônes électriques ne sont pas si moches au fond C'est pas hyper beau non plus Mais bon Bon sinon 67 km Bah tout va toujours très bien On marche un petit peu Pour délayer un petit peu les mollets Qui commencent à être raides Donc je les secoue un peu pour les masser En plus des massages au gel jambes et au nard à chaque ravito Et puis sinon Bah j'ai remis la musique Vu que je suis tout seul Ils m'ont abandonné Et ce qui est cool C'est que là je retrouve mes parents dans cette borne Je ne vais pas trop tarder à voir ma femme Et ma fille Qui sera au kilomètre 96 Je crois autant dire que Ce sera presque à l'arrivée Excusez moi Les gars Salut C'est bien par là le GR1 ? D'accord Et bien merci Bonne journée Bon après 72 bornes les athlètes On se retrouve en forêt Ça c'est plutôt cool Parce que je viens de me faire une bonne portion Routes départementales et puis champs C'est pas les paysages qui m'excitent le plus Ne nous mentons pas Bah je vais pas vous parler de coups de moins bien Puisque après 74 bornes 72 72 je m'en bats Après 72 bornes il y en a toujours pas Les jambes sont fatiguées Mais il n'y a pas de douleur spéciale Ça c'est plutôt cool Le haut des épaules va mieux C'est décontracté Aussi avec les bâtons je pense Ça me force à baisser les bras et donc relâcher les épaules Ça c'est plutôt bien Et puis sinon il fait chaud Il ne fait pas aussi chaud que sur le GR2 Mais la vache Qu'est-ce que je picole Là j'ai hâte d'être au ravito pour me faire une Je crois que je vais me faire une bouteille de ceinture en entier Parce que j'ai vraiment très très chaud Voilà je devrais être au ravito dans un peu plus de 2 km maintenant Prochain ravito Les athlètes j'ai toujours voulu me prendre pour Russell Crowe Et je crois que là je vais pas pouvoir résister Ça y est regardez Ah ce que c'est beau C'est tout doux C'est trop chou Bon allez on continue vers le ravito Vers l'infini et au delà Je sais pas si je vais le laisser ça Je sais pas Et bah vous savez quoi les athlètes Après 74 bornes J'ai une bonne envie D'une bonne cliff bar Crunchy peanut butter Ça ça va envoyer du pâté dans ma bouche Les athlètes après 78 km 10h07 on est reparti du ravito Là il reste 1, 2, 2 ravito avant l'arrivée Il reste 30 bornes Pour le moment ça va les jambes sont fatigués Je vais pas te mentir Mais mentalement tout va bien Donc ma foi on continue tranquillou Les athlètes après 80 bornes Je me retrouve sur des petits singles En descente comme ça Tu ne es je suis comme un gosse Je suis comme un gosse à Disney Enfin pas maintenant Parce que quand je vais à Disney je suis comme un gosse Mais qu'est ce que je kiffe Brrrrr Regarde on est toujours sur le GR Pap 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 Et on continue tranquillement Regardez moi ce petit coin de paradis Ce petit étang là Perdu au milieu de la forêt Alors le GR est moins sympa que le GR Le GR1 est moins sympa que le GR2 sur cette portion Le GR1 arrivé vers Auverserrois C'est très joli Mais c'est vrai que le GR2 A partir de Quand on quitte Véteuil Et qu'on remonte sur les hauteurs Les falaises Pour redescendre sur la roche Guillon Et ensuite Vernon C'est juste mais oufissime Là c'est un peu moins joli Mais c'est tout aussi champêtre Bon les athlètes comme je trouvais que 106 km C'était pas assez long D'ailleurs il va y avoir 108 km au compteur Et ben je me suis rajouté 2 km En me trompant de chemin Et ben oui J'ai raté une valise Et mon téléphone m'a pas alerté Parce que GPX Hoover était éteint Et donc J'ai jeté un peu de drabe Bon regardez là c'est le pâle C'est le côté le moins glam de la course Je suis sur le bitume Sur une vieille départementale au milieu des champs Il y a un vent de malade Et le ciel est assez menaçant Bon ça y est les athlètes J'ai fini de rager contre ma belle connerie Qui me rajoute 2,5 km C'est magnifique Je suis ravi Ca fait aussi partie du jeu Parfois en course il y a des erreurs de balisage Sur le coup ça fait rager Mais comme pas permis Que ce soit sur un trail court Parce que vous visez une performance Ou Quand je dis performance C'est chacun sa performance On s'en fout du niveau Ou que ce soit sur un trail long Parce que Un trail long c'est déjà long Il n'y a pas besoin de se rajouter des bornes En se trompant dans les directions Mais voilà Vous rager un bon coup Vous insulter la terre entière Et puis après de toute façon Je ne vais pas abandonner Parce que je me suis trompé Parce que j'ai fait une erreur Qui me coûte 2,5 km en plus C'est à dire Un quart d'heure Franchement Sur une course de 15 heures Un quart d'heure c'est quoi ? Un petit calcul rapide ? Non Non Donc voilà Un quart d'heure c'est rien Donc là je rage encore un peu Je me déteste un peu Mais voilà Ça fait partie du truc C'est pas grave C'est pas grave Celle-là je la dédicace à Marine Leleu C'est le petit cadeau Voilà C'est cadeau C'est cadeau Les athlètes ont repart du rabito Il reste 22 bornes Donc au final Au final je vais faire 111 bornes Oh la loose La loose Je vais faire 5 bornes de plus Parce que je sais pas pourquoi Au lieu de 106 déjà La montre Elle affichait 2 km de plus Donc on était à 108 Plus ma petite erreur de balisage de 2,5 km Bam 111 km Bon du coup ça fera 9 bornes de plus que l'autre fois On est dans les 10% d'augmentation C'est parfait pour la progression Donc il reste 2 rabito Avant de se diriger Vers l'arrivée Les athlètes On arrive au 96ème On arrive au rabito Dans quelques hectomètres Punaise Je suis à 11 km Voire 12 J'ai des jambes Les athlètes ont repart du 96ème kilomètre Prochain rabito dans 7 bornes Et là Je vais retrouver ma femme et ma fille Ca c'est très très cool Parce qu'en plus après Il restera 8 km Pour arriver à Aubert-sur-Oise Pardon C'est le coca Donc dans 3,8 km Je suis encore Je serai eu 100 bornards Pour la deuxième fois En 5 semaines Ca c'est cool Mais l'objectif aujourd'hui C'est encore C'est d'aller jusqu'à Aubert-sur-Oise Donc 110 Histoire d'augmenter un petit peu La distance Dans 20 mètres Il va se passer un truc Vraiment cool Attention Ca c'était pas l'alarme du kilomètre C'était l'alarme de la boisson Vous l'avez vu Et ouais ça y est 100 bornards Pour la deuxième fois En 5 semaines C'est cool C'est très très cool Mais bon Pas le temps de savourer ça Ca on savourra ce soir Après la course Parce que là On est en 3 km Je retrouve mon assistance de folie Mes parents Mais je retrouve aussi Ma fille Ma femme Et Et Mon futur Baby Coucou Coucou Vas-y On est déjà tout là-bas D'accord Ca y est Dernière avito Les athlètes départ du dernier avito Ca y est Donc j'ai fait 103,5 km Que ce soit la plus grande distance Jamais pour courir Il y en a envie de trailer De coureur De runner De sportif Je viens de voir ma fille Ma femme Ma belle-mère Maman Je ne vais pas dire belle-mère C'est moche Comme les gens qui disent Belle-doche Belle-maman Mes parents Plein de câlins Plein de bisous Ma femme et ma fille Seulement Covid oblige Ca fait du bien Plein d'amour Comme ça Allez on se retrouve tout à l'heure Pour l'arrivée Et puis les remerciements tranquillot Au KLM Comme ils disent les jeunes Phrase de vieux con Bon à 3 km de l'arrivée Les athlètes On se tape Un chemin bien technique Bien pentu Et je me suis pris un énorme caillou Je ne sais plus ce que je vous ai raconté Je me suis pris un énorme caillou En fait j'ai shooté dans une grosse pierre Avec le pied droit Ca l'a fait avancer Et rebondir Devant moi Et je me la suis prise sur la cheville Du pied gauche J'ai envie de vous dire que Ca pique Mais C'est pas ça Qui va M'empêcher De finir Je suis à 109,8 Le château arrive Je pense encore 500 mètres Allez Mais j'y serai Toute ma famille m'attend Ca va être épique ce final Ca va être génial Ca va être magnifique Autant j'aime un peu bâcler l'arrivée du GR2 Mais là Je vais vous faire kiffer Promis Et la pluie s'invite pour l'arrivée C'est magnifique C'est dantesque C'est magnifique C'est magnifique Ca y est dernier virage les athlètes Dernier virage Ca y est On est dans le virage de l'arrivée les athlètes C'est magnifique Putain C'est super les gars Je kiffe Oh je kiffe Allez Allez On va sur le trotard plutôt Non Non Allez vas-y C'est bon On va sur le trotard Ouais vas-y Putain Ca y est plus de 110 bornes Oh putain Bon les athlètes J'espère qu'il y aura un peu Ca y est Ca y est 110 bornes Bon les athlètes J'espère que vous avez kiffé cette arrivée autant que moi Franchement j'étais en pleine euphorie C'était une folie La petite musique de Queen et tout là We are the champions J'ai vraiment kiffé J'ai vraiment profité de retrouver ma maman sur les derniers maîtres De crier De crier à tue-tête Franchement Quel mais quel kiffe Quel bonheur Rien à voir avec l'arrivée du GR2 Où j'ai été assoiffé Parce que j'étais parti avec trop peu d'eau du dernier ravito Là franchement j'ai sur-kiffé Alors sur ce GR1 Et bien encore une fois J'ai pas connu de coup de moins bien Alors soit je vais pas assez vite Soit je suis devenu très très bon Non je pense très sincèrement En toute objectivité Que l'entraînement porte ses fruits Et que mentalement Et bien j'ai franchi un cap Grâce à ce GR2 il y a 5 semaines Et qu'aujourd'hui Et bien je suis beaucoup plus à l'aise sur de la longue distance J'ai eu mes moments d'euphorie Comme ce remake de Gladiator Ou cette petite dédicace à Marine Lele Voilà j'ai chanté dans la forêt J'ai chanté dans les chants J'ai vraiment été avec le sourire toute la journée Et ça c'était vraiment cool J'avais prévu de le boucler en 14h39 Au final je le boucle en 14h18 Avec en plus des bornes supplémentaires 4 bornes en plus Donc plutôt content du chrono Et le fait d'être dans les estimations C'est une nouveauté pour moi Donc je pense que je prends de plus en plus confiance En mes possibilités Et qu'aussi j'arrive à être plus objectif Sur mes capacités et sur mon niveau Il est temps de remercier tout le monde Les traditionnels remerciements En 1 évidemment Je vais remercier mon assistance de folie Mes parents Lydia et Philippe Vous avez été encore plus au top Que sur le GR2 Vraiment vivement qu'on se fasse l'UTMB ensemble Parce qu'à mon avis On va être au top du top Niveau ravito Ensuite en 2 Je vais remercier les accompagnants Je vais remercier Joris Émir Pierrick Gianni Fred et Michel Qui m'ont accompagné sur à peu près 55km Donc la moitié du parcours Et ça c'est cool Parce qu'on a papoté On s'est marré On a pas vu le temps Et les kilomètres défilés Et ça c'est vraiment bon Pour le moral En 3 Je vais remercier tous les gens Qui m'ont encouragé sur le parcours Qui ont eu un petit mot pour moi Que ce soit sur le GR Ou pendant les ravito Ça c'était vraiment très sympa En 4 Et évidemment La mention spéciale A mes girls A ma femme Et à ma fille Qui encore une fois Supportent toutes mes heures d'entraînement Même si j'aime me lever très tôt Pour ne pas empiéter sur ma vie de famille Ça c'est vraiment très très cool Et en plus cette fois Elles ont pu venir sur le parcours Sur le dernier ravito Et sur l'arrivée Ça c'était vraiment très très bien On s'est fait un petit apéro sauvage Sur le trottoir Juste après l'arrivée Mais un régal en famille Je vais remercier également Eona Eona pour leurs produits de grande 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 qualité Que j'ai regardé Juste là Toujours à portée de main Le gel cryo Que je vais envoyer à Fred Et à Michel Pour les remercier d'être passé Et n'oubliez pas Que si vous voulez commander des produits Eona Vous avez un petit code de réduction Dans le descriptif de la vidéo Et en dernier Je vais remercier cette fois Pas mes bâtons Puisque je m'en suis servi Que une dizaine de kilomètres Il me gênait plus qu'autre chose Mes jambes avaient vraiment envie De supporter tous ces kilomètres Ces 110 kilomètres Sans aide extérieure Je vais remercier Altra Altra pour leurs chaussures De grande qualité Leur drop zéro Pour une foulée naturelle Et leur two box Vous savez c'est l'emplacement Réservé aux orteils Dans une chaussure Donc le bout de la chaussure Et là la two box Elle est plus large Que sur les chaussures traditionnelles Et c'est un bonheur Parce que j'ai jamais eu Ni une ampoule Ni une irritation Pendant tous ces kilomètres Parcourus en Altra Depuis maintenant Mai 2019 Donc plus d'un an Donc merci Altra Pour vos chaussures De grande qualité Et merci à mon Nico De m'avoir fait essayer ça En avril dernier Et de m'avoir du coup Convaincu De passer au drop zéro Et en Altra Et maintenant Qu'est ce qui se passe Les athlètes Et bien maintenant C'est les vacances C'est repos complet Enfin Pas de course à pied Jusqu'à début août Donc là Il y a 3 semaines Voire 1 mois Sans course à pied Il y aura du surf Puisque je serais Sur la côte atlantique Il y aura Des vacances Bien méritées En famille Où il n'y aura pas Du tout De course à pied D'ailleurs Vous voyez là Vous voyez là Les cartons Mes affaires Mes chaussures De running Sont en carton Je ne peux plus Les sortir C'est fini Plus de course à pied Avant d'avoir emménagé Du côté de mairie Et comme c'est Les congés d'été C'est la coupure annuelle Et bien il y aura Pas non plus De vidéos Pendant cette coupure Donc on va se retrouver Début août Pour de nouveaux conseils Course à pied Et nutrition De nouvelles folies Mais cette fois Sur de nouveaux Terrain d'entraînement Je te souhaite D'excellentes vacances Profite de ta famille Profite des tiens Et n'oublie pas Que seul On va peut-être plus vite Mais ensemble On va beaucoup Beaucoup plus loin Sportez-vous bien Les athlètes A très vite Ciao ciao